Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Arnaud Sylvestre, je suis ingénieur DevOps et je travaille à Dequasis. On recherche des profils de développeurs PHP, donc n'hésitez pas à venir postuler chez nous. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Behavior Driven Development. Donc, il y a quelque chose d'important dans le logiciel, c'est qu'en fait, le développement logiciel, ça consiste principalement à traduire des exigences métiers en logiciels qui fonctionnent. D'accord ? Ça, c'est la base du logiciel. Et souvent, c'est vrai que quand on est développeur, quand on est technique, on a plutôt tendance à aller pencher vers le challenge technique, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a des exigences métiers et que le but du développement, c'est d'arriver à y répondre via un logiciel qui marche. Alors, le problème, c'est que souvent, on a le client qui exprime son besoin. Donc, il dit, ben voilà, moi, je voudrais avoir cette magnifique balançoire escalier. Le chef de projet, lui, il comprend d'une manière un peu particulière, on va dire. L'ingénieur, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre ce qu'a compris le chef de projet et il va essayer de le traduire et de le concevoir de façon à son application. Donc, ça donne ça. Et à la fin, le programmeur, lui, il interprète ce que l'ingénieur a conçu, prend ce qu'il a compris et il fait un truc qui n'a strictement rien à voir, d'accord ? Donc, au final, tout le monde est éperdant, d'accord ? Et là, aujourd'hui, on va essayer de chercher à comprendre pourquoi est-ce que le client n'obtient-il pas ce qu'il veut. Donc, on va commencer par un cas pratique, d'accord ? Donc, imaginons qu'on a une application, d'accord ? On doit faire une application qui doit gérer un bar tabac, d'accord ? Tout simplement. Et le client a exprimé des besoins et parmi ces besoins, on en a sorti deux. Voilà, c'est un client peut acheter de l'alcool, ok ? Et on peut encaisser un client, ok ? Donc, c'est assez simple. On va partir sur la méthode Scrum, d'accord ? Parce qu'en fait, le BDD, c'est une pratique agile, d'accord ? Donc, elle s'inscrit principalement dans une approche à la méthodologie agile, donc Scrum. Alors, je vous fais juste un petit... Pour ceux qui ne connaissent pas Scrum, d'accord ? Donc, en fait, on a le Product Owner, ce qui est, entre guillemets, le représentant du client. Il va collecter le besoin du client, d'accord ? Et ensuite, il va le découper en User Story, d'accord ? Donc, en petits tâches, entre guillemets, qui va donner ensuite à l'équipe de développement. Et l'équipe de développement va essayer de réaliser ça dans des sprints, d'accord ? Donc, un sprint, c'est, entre guillemets, un temps borné, ok ? Dans lequel l'équipe de dev va essayer de réaliser ce qu'a créé, entre guillemets, le Product Owner. Donc, chaque sprint, qui peut durer de deux à quatre semaines, on va faire une démo au client pour lui demander si, est-ce que ça correspond bien à ce qu'il attend, d'accord ? Donc là, maintenant, on va détecter chaque étape, ok ? Pour essayer de bien comprendre où est-ce qu'on perd l'information, en fait. Donc, tout d'abord, c'est le Product Owner qui va travailler, d'accord ? Il va passer dans une partie d'analyse et faire ce qu'on appelle du refinement, ok ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le Product Owner, il va aller voir le client, il va discuter avec lui, il va essayer de comprendre son besoin et il va le découper en User Stories, ok ? Et chaque User Story, elle va avoir des critères d'acceptation, d'accord ? Ça veut dire que chaque tâche, on va dire, cette tâche-là, pour qu'elle soit terminée, il faut qu'elle réponde à tel, tel, tel critère, d'accord ? Et tout ça, ce qu'on appelle la DOD en Scrum, c'est-à-dire la Definition of Done, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a vraiment terminé la User Story. Ok ? Donc, du coup, on a un ensemble de User Stories, d'accord ? Et vient le moment du Planning Meeting. Donc, le Planning Meeting, lui, il va se dérouler en début de sprint, ok ? Et le Product Owner va faire une réunion avec toute l'équipe de lèvres et il va dire, voilà les gars, aujourd'hui, je vais vous présenter des User Stories, d'accord ? Je vais vous expliquer à quoi le client, enfin, qu'est-ce que le client a besoin et il va aussi expliquer les critères d'acceptation, ok ? L'équipe, elle va poser des questions, normales, donc elle va dire, « Bah ouais, alors tu m'as parlé, par exemple, pour acheter de l'alcool, mais alors qu'est-ce que c'est de l'alcool ? » Voilà, on peut considérer que… Comment c'est le prix, etc. D'accord ? Donc, l'équipe pose des questions, le PO, il va y répondre et à la fin du Planning Meeting, l'équipe va estimer et elle s'engage. D'accord ? Ça, c'est très important, ça veut dire que l'équipe va dire, « Bah voilà, ça, on va le faire, par exemple, en 10 points, d'accord ? » 10 points, c'est un ensemble de temps, enfin, c'est un gros débat, ça aussi, mais en tout cas, elle va dire, en temps de temps, je vais pouvoir résoudre cette user story. Voilà, et elle va s'engager à le faire pendant le sprint. Ok ? Donc là, déjà, on a une communication entre l'EPO et le développeur, donc normalement, là, il n'y a pas trop d'incertitude. Et ensuite, pendant tout le sprint, d'accord ? Donc, pendant les 2 à 4 semaines, l'équipe, elle va réaliser la user story. D'accord ? Son objectif, c'est d'être conforme aux critères d'acceptation et à la definition of them. D'accord ? Donc, ça veut dire que normalement, l'EPO, il va dire, « Bah voilà, j'attends que ce soit ça », et l'équipe, elle va y répondre. Une fois que la user story est terminée, d'accord ? L'EPO, ou le tester, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vérifier que les critères d'acceptation sont OK et que, donc, la definition of them est OK. Donc là, vu qu'on est en interne, que le PO, il s'est conforme à ce qu'il attend, il va dire, « Bah OK, c'est bon ! » Et à la fin du sprint, vient le moment de la démo. Et là, le client, il va dire, « Non, c'est pas bon. » D'accord ? Alors, on dit, « Bah comment ça, c'est pas bon ? » On ne comprend pas. Donc, lors de la rétrospective, on peut discuter avec le client. On va dire, le client va dire, « J'ai pu vendre de l'alcool à un mineur. » D'accord ? L'équipe va dire, « Bah, c'était pas marqué dans les critères d'acceptation. » Donc, voilà. Et le client, « Non, mais c'est normal, c'est évident qu'on ne peut pas vendre d'alcool à un mineur. » OK ? Et bien ça, le développeur, il n'est pas en faute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a répondu aux critères d'acceptation. Donc, le problème, il est ailleurs. D'accord ? Donc, du coup, comment garantir que les critères d'acceptance sont bien conformes à ce qu'attend le client ? D'accord ? Et donc là, on a un vrai problème de communication. OK ? C'est-à-dire que le client, lui, quand il a dit, « Bah, il faut vendre de l'alcool », il s'est dit, « Bah, c'est évident. » « Bah, pour moi, c'est normal. » Donc, je n'ai pas besoin de le préciser. OK ? Mais en fait, le client, lui, il pense qu'il s'exprime clairement. Le PO, lui, il croit comprendre ce que le client, il veut. Et le développeur, il implémente globalement ce qu'on lui dit, mais sans forcément comprendre le but. OK ? Donc, du coup, on se retrouve dans un truc un peu bizarre. D'accord ? Donc, la solution, c'est quoi ? C'est le BDD. D'accord ? Le BDD, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage qui va être compréhensible par le client, le PO et le développeur. OK ? Donc là, j'ai mis un petit exemple de test, par exemple, de scénario BDD. Donc là, le client n'a pas l'âge minimum pour acheter de l'alcool. D'accord ? Soit un client âgé de 16 ans, lorsque le client ajoute dans son panier bouteille de vin, alors il ne peut pas payer son panier, car le client n'a pas l'âge d'acheter ce produit. OK ? Donc là, l'idée, c'est que, pour tout ça, on va se mettre d'accord entre le client, le PO, le développeur. On va communiquer jusqu'à arriver à avoir un ensemble scénario qui couvre l'ensemble des besoins du client. D'accord ? Mais surtout, l'avantage du BDD, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est un langage qui est exécutable par une machine. D'accord ? Donc le scénario qu'on a vu tout à l'heure, c'est finalement un test qu'on va pouvoir exécuter dans notre process de dev. D'accord ? Et donc ce scénario, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va le rattacher à la user story sous la forme d'un critère d'acceptation. Alors là, donc, derrière le BDD, il n'y a pas de magie. D'accord ? Il y a essentiellement des outils. Donc ces outils, c'est Gherkin et Cakember. D'accord ? Et en fait, on va écrire un scénario sous la forme de Given One Zen. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va d'abord donner un contexte. D'accord ? Étant donné, par exemple, un bar avec un client, avec de l'alcool, etc. Ensuite, une action. D'accord ? Donc là, ça veut dire qu'on va décrire ce que va faire l'utilisateur dans le logiciel. Et enfin, on va s'assurer dans le Zen que le résultat est bien celui qui est attendu. Et donc Gherkin, en fait, c'est un langage qui est utilisé pour écrire les scénarios. Donc ce langage-là, il est implémenté dans... Enfin, ce langage-là, il est utilisable dans plein de langages. Donc du Java, JavaScript, C Sharp, Node.js, enfin peu importe. D'accord ? Et Cakember, c'est un outil qui va permettre d'exécuter tous ces scénarios-là dans vos environnements. Maintenant, je vous propose un petit cas pratique. D'accord ? Donc on va utiliser la méthode Chrome. On va utiliser Azure DevOps pour gérer nos critères d'acceptance. Git, VS Code et Java. Et bien sûr, du BDD. Voilà, on n'est moins pas, mais voilà Azure DevOps. D'accord ? Donc Azure DevOps, c'est un outil qui va nous permettre de gérer l'entièreté de notre cycle de développement. Et donc, imaginons qu'on ait une user story qui est ici, qui est du coup un client qui peut acheter de la colle. D'accord ? Donc le développeur, quand il va arriver, il va dire, ah tiens, il y a une user story qui a été découpée en tâches. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va cliquer ici. Et là, il va voir dans les critères d'acceptance, il y a le résultat de la discussion avec le client sous forme de BDD. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, ok, je prends ça. D'accord ? Et il va venir ici. Il va dire, maintenant, je vais commencer à travailler dessus. Donc il va créer une branche. Dans Git. Ok. Ensuite, il vient dans VS Code. D'accord ? Et là, il va commencer à travailler sur la branche qui vient d'être créée. D'accord ? Il va essayer sur sa branche. Pourquoi ? Parce que derrière, cette branche-là va être vérifiée par le producteur. Ok ? Donc c'est super important. Ok ? Avant de démarrer, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Il va lancer les tests. S'ils veulent bien se lancer. Alors, pendant qu'il se charge, là, hop. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Le développeur, il vient ici, dans les tests, et il va dire, ben voilà, hop, super, génial. Je vais créer, du coup, moi, mon test, mon scénario. Et hop, il va coller, ici, son code. D'accord ? Le code du test. Il sauvegarde, très bien. Et là, maintenant, il lance les tests. Et en fait, il aura terminé sa feature, lorsque les tests, ils sont tous verts. Ok ? Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On se rend compte que, ah, ben mince, les tests sont rouges. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, du coup, je vais voir dans VSCode et il dit, ben ça, en fait, c'est une step qu'il ne connaît pas. Donc, maintenant, on va voir rapidement qu'est-ce que c'est. Donc, la fonctionnalité, un client peut acheter de l'alcool. D'accord ? Donc, on se met dans un contexte. C'est-à-dire qu'on a un magasin qui va contenir un produit, qui est une bouteille de vin. D'accord ? Qui vaut 100 euros. Et pour pouvoir l'acheter, l'âge minimum, c'est d'avoir 18 ans. D'accord ? Premier scénario. D'accord ? On a un client qui arrive et qui est âgé de 19 ans. Lorsque le client, il va ajouter dans son panier la bouteille de vin, il va arriver à la caisse, il va pouvoir la payer. D'accord ? C'est assez clair. Et en dessous, on a un test qui va, en gros, il va jouer. C'est-à-dire qu'on a un client qui est âgé de 16 ans. D'accord ? Il va ajouter dans son panier la bouteille de vin. Et là, quand il va vouloir payer son panier, ça va lui mettre une erreur qui va lui dire « Le client n'a pas l'âge d'acheter ce produit. » C'est ce que le client, il veut. Comme ça, il va pouvoir être conforme avec le fait qu'un client peut acheter de l'alcool. D'accord ? Donc là, VS Code, là, il se met en jaune parce qu'en fait, il ne comprend pas ce que c'est que ce truc. En fait, derrière chaque ligne, là, ici, ce n'est pas de la magie, en fait, c'est du code. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, je peux créer ma steps. D'accord ? Donc là, du coup, il va créer un bout de code. Et en fait, ce qu'il fait ici... Alors, là, c'est un petit... En fait, là, ce que je dis ici, c'est que lorsque, dans le test, il va rencontrer un client âgé de 1, 1, âge, il va appeler ma méthode. Et c'est comme ça qu'en fait, le binding va se faire entre le test qui est écrit en français et le code. C'est comme ça qu'on fait que le BDD est exécutable. Ok ? Donc là, du coup, moi, je vais développer. Donc là, je vais dire que dans le contexte de mon test, je vais dire que le client en cours... D'accord ? C'est un nouveau customer, voilà. Et qu'il est âgé de l'âge qui est passé ici. Ok ? Alors, le i, ce n'est pas très joli. Je vais le renommer. Parce qu'on essaie de faire un peu du clean code. D'accord ? Voilà. Et maintenant, je réexerce mes tests. Alors, on n'est pas obligé de le faire ainsi fréquemment, bien sûr. D'accord ? Mais l'idée, c'est que là... Et là, d'un coup, hop, le client, le premier test, il est OK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre guillemets, n'importe qui peut acheter pour l'instant. Donc, on n'a pas de règle là-dessus. Ok ? Donc, n'importe qui peut acheter de l'alcool. Très bien. Et là, le test en dessous, il est rouge. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore mis le code pour dire qu'on ne peut pas acheter de l'alcool si on est mineur. Ok ? Bon, alors, je ne vais pas faire tout le code. J'ai déjà préparé le truc, je vous rassure. Où est-ce que je retrouve ? Où je l'ai mis ? Si je passe dans ce temps, c'est à l'ici. Voilà, donc là, ici, par exemple, dans la méthode buy, d'accord ? Là, je vais dire, ici, je m'assure que l'âge minimum du customer, machin chose. Je relance mon test. Voilà. Donc là, du coup, mon test, il passe. Donc, ça veut dire que là, ce que j'ai développé, c'est qu'on fait un client. Ok ? Et vu que c'est le client qui a participé à l'écriture du scénario, d'accord ? Ça garantit que ce que j'ai fait, c'est vraiment ce qu'il veut. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, je commit, bien sûr. J'ai acheté deux. C'est un petit peu long, mais voilà. Ok ? Et après, une fois que j'ai fait ça, je peux soumettre, ici, hop, dans Azure DevOps, je peux faire ma pull request, normalement, si ma branche est arrivée. Bon, je crois que ça a mis un peu de temps. Ah oui, c'est pas encore parti. Bon, ok. Bon, l'idée après, c'est que je fais une pull request pour que ce soit vérifié par un outil de la qualité de code, pour que ce soit vérifié par le product owner, etc. jusqu'à ce que ce soit validé, émerger dans mon code. Voilà. Et donc, le BDD, c'est pratique, parce que du coup, ici, j'ai pu développer quelque chose qui est en adéquation avec le client. Mais il y a aussi un autre avantage. D'accord ? Ça s'appelle le living documentation. Ok ? Ça veut dire que, finalement, ce qu'on a fait, c'est un peu de la documentation. D'accord ? Ça veut dire que, entre guillemets, n'importe qui peut lire ça, le comprendre. Ok ? Même si on n'a pas participé au projet depuis le début. Mais par contre, au début, ces scénarios-là, ils vont servir de spécification. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut considérer que ces scénarios-là, c'est une spécification qui va permettre au client d'exprimer ses blocs. Pendant le projet, ils vont servir de test de non-régression, parce que tout au long de mes développements, quand je vais modifier mon code, etc., ces tests-là seront rejoués systématiquement. Et après le projet, ils vont servir de documentation. C'est-à-dire que, dans deux ans, si je veux comprendre comment on fait pour finir pour acheter de l'alcool, eh bien, du coup, je peux voir, grâce à ces tests-là, ce qui est vrai. Et ça permet de garantir que ce sont des tests automatisés, donc ils reflètent forcément la vérité, parce qu'ils reflètent le code. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur BDD. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Je vous invite à me faire un sou de la main, parce que j'ai un micro, on ne l'entend pas plus fort, mais par contre, on vous entendra, si vous avez des questions. Donc, ça peut être sympa qu'on vous regarde les questions. Vous avez des questions ? C'est évité. Est-ce que vous auriez des exemples de scénarios d'un vrai projet ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ce que j'ai peur, c'est que la complexité de la chose grandisse très vite et que ça devienne inutilisable. C'est un vrai projet. Alors, perso, je l'ai utilisé dans trois entreprises et ça s'est toujours très bien passé, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des spécifications. Donc, si finalement, les scénarios, on se dit que c'est trop complexe, c'est qu'en fait, finalement, les spécifications sont trop complexes. Donc, peut-être que le besoin est mal compris. Et dans tous les cas, une fois que ces scénarios-là, ils sont dans la base de code, puis qu'ils ont réexécuté en permanence, normalement, il n'y a plus à les maintenir. On les écrit une fois et après, ils sont testés systématiquement, mais normalement, on n'a plus à les maintenir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bonsoir. J'ai une question vraiment pratique. Dans l'exemple que tu as montré, c'est Java, machin, etc. Est-ce que les outils style Gairking et Cucumber, ils sont dispo dans d'autres, je ne sais pas, en Python ? Oui. Que c'est plus plus, c'est un petit peu limité parce que le parsing, il est un peu compliqué. Enfin, ce n'est pas exactement la même syntaxe, mais ça y ressemble beaucoup. En tout cas, oui, en Python, en JavaScript, en C Sharp, dans tous les langages, en fait, la grammaire a été implémentée, elle est maintenue, donc ça existe. La méthode TDD, elle vient compléter le BDD ou c'est l'un qui est tiré de l'autre ? Alors, le TDD, en fait, on va être dans le cycle de développement vraiment technique. Le BDD, il est bien en amont, c'est-à-dire que c'est plus le product owner, entre guillemets, qui va être le lead sur ces tests-là. Alors que le TDD, c'est le développeur qui, lui, va dire, je dois développer telle fonctionnalité, donc qu'est-ce que je fais ? Je commence par écrire un test, le test failed, je vais écrire le code, le test est vert et j'aurai le factor. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout au même niveau. Tu ne feras pas du... En fait, c'est juste que le TDD, tu as du mal à exprimer un besoin client pour vraiment résoudre des problématiques techniques sur un bout de code bien précis. Alors que là, c'est vraiment des spécifications, donc ça vient vraiment en complément. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aide aussi au TDD, en fait, parce que ça crée des tests dans le... parce que l'on fait avec, par exemple, Azure. Oui. Ça crée des tests, donc en fait, ça aide à la méthode du TDD. Ben oui, en fait, c'est juste que... Là, c'est du TDD, finalement, mais à un niveau plus spécification plutôt que vraiment technique. Mais les deux se complètent. En fait, tu ne peux pas dire que je fais soit du TDD, soit du BDD. C'est les deux, en fait, ont un scope bien précis et qui n'ont pas vraiment à voir l'un avec l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas dire que du coup, le BDD, c'est un peu les tests end-to-end, alors que dans le TDD, on va être sur du test unitaire et du test intégration ? Alors, on peut effectivement réaliser des tests end-to-end avec ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en place en ce moment à Déquasys, où en fait, en gros, avec du BDD, on va piloter le navigateur, d'accord ? Et en fait, Cucumber, à la fin, il peut générer un rapport. Et donc, dans le rapport, on voit les étapes de test avec en même temps des copies d'écran, avec des choses encadrées, etc. Donc ça, Cucumber permet de le faire. Donc c'est vrai que ça peut être utilisé pour faire du end-to-end, d'accord ? Mais l'objectif principal, quand même, c'est de valider le fonctionnel. Sur l'ASP, TDD, BDD, TDD, normalement, c'est bien fait, on part quand même d'un concept métier qu'on va implémenter. On écrit le concept métier qu'on va implémenter, on implémente. BDD, c'est exactement la même chose. En l'occurrence, sur l'exemple que tu nous as montré, c'est plus un outil pour écrire de manière différente et de manière plus lisible et comme tu le disais, pouvoir mettre cote à cote le product owner, le client et le dev. Et c'est surtout casser cette barrière d'accès technique à la lecture d'un code qui ne serait pas lisible. Mais le TDD, quand il est bien fait, on part d'un concept métier, donc on va écrire à peu près la même chose que ce qu'on aurait écrit là dans ton fichier Point Futur. Donc, pour répondre à la question, pour moi, ça répond aux mêmes besoins et même la manière dont tu l'as montré dans ta démo, tu as bien d'abord implémenté ton texte, ton test écrit dans un Point Futur, puis tu as implémenté ton code jusqu'à ce qu'il passe au rouge, au vert, pardon. Donc, on est sur les mêmes concepts, de la même manière, etc. mais effectivement, c'est une syntaxe qui fait tomber cette barrière de la technique. C'est ma position. Et effectivement, comme tu le disais, on peut aussi les tendre sur des tests loin. Cette syntaxe, c'est appliquée à différents niveaux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Au début, vraiment, c'est deux choses bien séparées. On ne peut pas dire « je fais du BDD, donc je fais du TDD, entre guillemets. » D'accord ? Parce que le TDD, même si tu exprimes ton test clairement, dans tous les cas, tu vas toujours arriver à tester soit une classe technique, soit un ensemble de classes. À ce moment-là, ça commence à être un peu plus compliqué. Oui ? Si ? Tu parles de BDD ? Oui. Le TDD, d'accord ? C'est fait pour dire, tu vas dire, j'ai du code, d'accord ? Je veux implémenter une fonctionnalité technique, d'accord ? Tu vas écrire du TDD, là, c'est adapté. D'accord ? Le BDD, tu as un besoin métier, tu vas écrire un test en BDD. Tu as un besoin métier, tu écris un test, même sans BDD, même sans que quelqu'un veut avoir tout ça, et tu l'impléantes. Donc, en fait, tu es parti de ton cas métier, sauf qu'en BDD, tu vas écrire avec une syntaxe particulière. En TDD, tu vas implémenter ton code. Mais c'est justement là, en fait, c'est ça la problématique. En BDD, je pars quand même d'un concept métier que tu dois implémenter, qui n'a peut-être pas été clairement défini, et de la même manière, tu peux faire du BDD à l'inverse de ce que tu l'as fait, par exemple, en ayant d'abord implémenté ton code et ensuite implémenté ton procure, ce qui serait complètement con, mais tu vois, la technologie n'interdit pas. Tout à fait. Mais par contre, c'est vraiment important de comprendre que le BDD, c'est vraiment purement métier. Si tu fais ton test, tu dis, je fais du TDD, je prends, par exemple, un fichier test, j'écris mon test en faisant du TDD, un test métier, là, du coup, tu ferais mieux de passer en train du BDD. D'accord ? Par contre, si tu dis, j'ai une classe qui va me calculer le prix par rapport à plein de trucs, etc., là, tu fais du BDD, le BDD ne viendra pas t'aider. Tu ne vas pas écrire si j'ai le produit machin et que je l'ajoute avec le produit bidule, ça me fait ça, etc. En fait, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu as un langage qui te permet de faire quelque chose que d'un coup, tu dois l'utiliser qu'à toi. Enfin, c'est mieux, mais tu peux aussi le faire en TDD, tu vois, genre, l'exemple que tu as donné là dans ton talk, se fait très bien sans BDD aussi. Bien sûr, oui. Je trouve ça super, BDD. Ce n'est pas le fait de ce que je veux dire, mais ton cas métier qui est, je dois pouvoir acheter une bouteille et si j'ai là, enfin, moi, tu me fais faire du TDD sans BDD, tu fais faire un test ? Bien sûr, mais oui, mais tout à fait. Tu vois, c'est exactement la même chose. Oui. Ah non, mais attends, je ne dis pas qu'en TDD, tu ne peux pas faire ça. Ce que je dis juste, c'est que si tu es avec un client, que tu viens faire un test en TDD qui est comme ça, il vaut mieux faire du BDD. On est là. Voilà. C'est plutôt à quel moment, dans quelle phase, en fait, ça change en TDD. Oui, c'est vrai que je disais, ça fait tomber cette barrière technique et le BDD, du coup, permet de rassembler le client et le développeur en même temps dans une pièce et ça permet notamment ça. C'est ça. Tout à fait. Ça ne permet pas le TDD en dehors. Exactement. Voilà. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Allez, merci Arnaud. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501